Bonjour, ça va ? Alfred Desville, Alfred Deschamps, depuis 23 ans, ce fils d'agriculteur gourmestre se partage lui-même entre la politique et l'agriculture. Mais se mettre au service de la population nécessite une disponibilité sans cesse croissante. Alors l'échevin Gadenne a pris le pas sur l'agriculteur Alfred. J'ai de moins en moins de temps de m'occuper de la ferme, mais quand j'ai quelques heures de temps, c'est ici que je viens. A l'occasion pour profiter du bon air et surtout la nature, ça permet d'oublier un peu ses problèmes. Ce ne sont plus mes bêtes. Comme je suis tous les jours à l'administration, je n'ai jamais manqué en 23 ans, nécessairement, je vais dire, plus le temps de m'occuper uniquement des bêtes, surtout l'hiver, ce qui fait que ce sont des bêtes qui viennent en vacances, et en vacances à l'huile. Dès sa première participation aux élections, Alfred a fait, comme il dit, un tabac. Il faut dire qu'avec un père et un arrière-grand-père bourgmestre de l'huigne, le nom de Gadenne, c'était déjà une valeur sûre. Couplé à la disponibilité et à l'assiduité, il n'en fallait pas plus pour faire de cet homme modeste le politique le plus populaire de Moucron. C'est peut-être aussi parce qu'il connaît chacun par son prénom que dans son village natal, une personne sur deux vote pour lui à chaque élection. Comment vous expliquez votre succès ? Je pense que mon succès est dû à plusieurs choses. J'essaie de rendre service au maximum, et on peut m'appeler à toute heure, même de jour ou de nuit. Je ne prends jamais de vacances. Très rarement, le week-end, ça m'arrive de faire un tour, mais une promenade à pied, rencontre dans les villes, dans les villages. Sinon, vous êtes quasiment à l'huigne, 360 jours par an ? Même peut-être les 365, mais bon, quand même quelques heures de temps en temps partie. Mais non-stop, je suis vraiment dans mon village. Monsieur le Président ! J'arrive, Président ! Ça va ? Comment ça va ? Je vais avoir ton problème de haie, là. Disons que je pense que la politique, pour moi, c'est surtout rendre service aux gens, et c'est vraiment des services de toutes sortes. Ce n'est pas uniquement réparer des trottoirs, c'est vraiment un peu de tout. Ça m'arrive qu'on m'appelle, par exemple, pour dire qu'il pleut. Alors, gentiment, je leur dis que chez moi, il pleut aussi. Et je crois que la personne âgée est très contente de parler avec quelqu'un, et c'est logique, et comme ils ont confiance en moi, ils me connaissent, ils savent qu'ils peuvent m'appeler. Président ! Grand chef ! Le 21 juillet, tu vas être là, alors ? Ah, j'espère !